Regardez. Et là aussi vous avez repeint ? Bah oui. Et ici il y avait des étagères, vous voyez encore les supports. On a enlevé toutes les étagères, de peur que ça tombe. Pour masquer les moisissures, Abdel Rani a repeint tout son appartement début janvier. Mais en quelques semaines, les traces sont réapparues. Voilà plus de 4 mois que la VMC de son bâtiment ne fonctionne plus. Résultat, l'humidité sointe sur tous les murs. Ben nous on repeint, on est obligé de repeindre. On a des enfants, on ne peut pas vivre dans un logement insalubre. Les gamins sont malades, sans arrêt. C'est des bronchites, c'est des angines, c'est ceci. Et on ouvre. La chambre de la petite, elle est ouverte. L'immeuble date de 2014. Ici, les locataires payent en moyenne plus de 300 euros de charge mensuelle. Et ils sont nombreux à se plaindre de problèmes récurrents. Outre l'humidité depuis plusieurs mois, ce locataire a du mal à atteindre les 18 degrés. Alors même que les températures extérieures sont plutôt clémentes. On a acheté une plus électrique chauffage pour chauffer les chambres parce que les enfants ont très froid. Du côté du bailleur, la société 3F Normandvie, on précise qu'un caisson de VMC a été réparé le 17 janvier. Quant au second, en attente de pièces, il devrait être changé la semaine prochaine. 3F précise qu'elle prendra en charge l'embellissement et le nettoyage des appartements. Concernant le chauffage, le bailleur explique qu'aucune plainte ne leur est remontée.